Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc le pré-signal que nous avions eu hier d'un mouvement haussier a été confirmé aujourd'hui puisque malgré une ouverture en baisse ce matin et bien le CAC 40 s'est affranchi de la zone de résistance et 5486 points s'est affranchi aussi des 5500 points en clôturant à 5502 points 70 le CAC 40 gagne 0,31% par rapport à la clôture de la séance précédente alors on valide donc le franchissement de cette zone qui avait donné du fil à retordre toute cette semaine et donc on clôture au dessus de celle-ci dans une perspective ici de retour sur la zone des 5532 points dont nous allons voir sur la vue hebdomadaire qu'elle est assez représentative du point de vue de la tendance moyen long terme. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration donc qui reste haussière on l'avait constaté hier ici avec l'inversion du sens d'évolution des histogrammes du MACD, le RSI quant à lui est en train de revenir dans sa zone de surachat. Alors par rapport à la configuration actuelle on manque un petit peu de volume puisqu'on a des volumes tout juste dans la moyenne on a malgré tout ici un signal de cassure de cette zone qui était donc le dernier rempart vers l'objectif ici des 5532 points. Alors comme je vous l'ai indiqué avant d'aller plus loin je vais vous montrer le CAC 40 en vue hebdomadaire voilà pour indiquer que le signal de cassure que nous avions eu la semaine dernière qui avait englobé ici cette zone de résistance oblique qui définissait la tendance moyen long terme avait été franchi sur un gap non comblé et que il fallait vérifier justement que cette zone ne soit pas refranchie à la baisse ça n'a pas été le cas cette semaine on a une loi de dos ici qui est conservé avec un nouveau plus haut significatif et on se dirige donc vers cette zone horizontale. Alors cette zone horizontale elle est majeure pour la tendance moyen long terme nous avions eu de nombreux tests ici lors de l'année précédente et c'était déjà une résistance auparavant. On avait juste eu ici cette petite attaque qui avait marqué donc un point significatif long terme avant aussi le retournement et cette phase de stabilisation ici avait duré et avec justement l'ouverture que nous avions eu l'ouverture hebdomadaire donc sous cette zone qui avait rapidement été reprise on avait déjà constaté que la zone des 5 248 points et bien s'imposait comme zone de support on avait on avait ouvert en dessous on avait rapidement retrouvé on avait marqué ici un signal en pénétrante haussière et donc on avait dans la foulée et bien franchi cette zone ici de résistance oblique sur un gap et donc on a continué ici sur le mouvement. Alors du point de vue des indicateurs sur cette configuration hebdomadaire on reste ici dans une perspective plutôt haussière selon le MACD et aussi selon le RSI dont la dynamique ici est toujours orientée plutôt à la hausse même si on évolue toujours en zone neutre alors ce que nous pouvons constater par contre dans cette configuration qu'il n'y a pas de configuration d'excès malgré ici le mouvement haussier qui a duré avec très peu de consolidation on est ici avec un RSI qui n'est pas du tout en zone de surachat un MACD qui certes est haussier mais lorsque l'on écarte un petit peu la vue et bien on peut constater que l'amplitude avait déjà été beaucoup plus forte auparavant même si on est ici sur des niveaux qui semblent relativement élevés donc pour l'instant pas de configuration réelle d'excès donc sur la vue hebdomadaire et donc on peut très bien ici revenir sur cette zone des 5532 points et nous avons une autre zone qu'il faudra surveiller donc la semaine prochaine une zone proche ici du point bas significatif de cette semaine c'est à dire la zone horizontale ici des 5430 points on voit ici que cette zone a été résistance sur ces deux bougies si elle s'impose comme support par la suite et bien cela augmentera encore les probabilités d'avoir une perspective haussière sur cet horizon de temps moyen terme alors maintenant si on revient sur la vue daily du CAC 40 les zones à surveiller et bien ça sera bien évidemment cette zone des 5486 points cette zone que l'on a eu tant de mal à franchir cette semaine dès le début de la semaine on est venu la tester on n'a pas parvenu à la franchir de manière d'une manière immédiate et on réussit ici en cette fin de semaine donc à vérifier à confirmer en début de semaine prochaine que cette zone même si on revient dessus ici s'impose désormais comme zone de support si on a un échec ici et que les cours reviennent dans cette zone attention on a déjà des petits signaux d'affaiblissement qui pourraient s'amplifier et on pourrait avoir un retournement si les cours revenaient ici sur la zone des 5430 points dont on a vu que c'était aussi une zone importante sur la vue hebdomadaire donc la semaine prochaine on surveillera dès l'ouverture la zone ici et 5486 points et l'objectif sera désormais et bien un retour dès la semaine prochaine sur cette zone des 5532 points en absence de retour ici sur cette zone et bien on se pencherait plus sur les signaux d'affaiblissement que je vous ai montré tout au long de la semaine avec des divergences qui commencent à apparaître des divergences baissières notamment qui éventuellement pourront et pourrait influer sur la poursuite de la dynamique haussière du cac 40 et voire provoquer un retournement alors chose qui est intéressante c'est que la moyenne mobile exponentielle ici repasse au dessus de la moyenne mobile arithmétique ce qui est plutôt bon signe pour la suite de la dynamique voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du cac 40 en cette fin de semaine et donc du point de vue des statistiques on retrouve des probabilités suffisantes pour dégager une statistique fiable avec donc un chiffre assez intéressant pour la semaine prochaine donc dès lundi sur la séance d'ouverture de lundi on aura 56% de probabilité de finir à la hausse par rapport donc à ce niveau d'ouverture et cela semble se confirmer sur les jours suivants puisque nous avons plutôt une perspective haussière avec une conviction haussière qui semble assez forte pour la semaine prochaine puisque les statistiques sont très orientées à la hausse pour toute la semaine prochaine voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 je vous rappelle que donc les statistiques complètes vous seront dévoilées sur l'analyse écrite qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi la semaine prochaine on continue la formation sur le trading algorithmique avec donc l'entrée et l'arrivée du codage en live je vous souhaite un bon week-end bonne chance dans vos prochains trades on se retrouve dès lundi à partir de l'ouverture pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com sur le trading de l'analyse